Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir comment ajouter un mesh. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc nous voici toujours sur la version 2.80.32. J'ai voulu la dernière fois vous installer une petite application qui permet de voir les raccourcis clavier. Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais ça m'a fait clasher pas mal de fois ma version que j'ai actuellement. Alors par sécurité, j'ai fait en sorte de l'enlever. Je peux par contre vous montrer aussi ceux qui sont intéressés. Vous voyez, il suffit d'aller sur le site BlenderNation, c'est un site officiel bien évidemment, et quelqu'un a créé un superbe add-on qui s'appelle Screamcat Add-on. Et en fin de compte, vous allez pouvoir mettre, pour ceux qui veulent faire des vidéos et montrer leurs vidéos, faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Moi, j'ai remarqué un problème. Alors je ne sais pas si ça vient de ça, je n'ai aucune idée. Je ne veux surtout pas dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas voulu que ça clashe chaque fois que je vous fais une démonstration. Revenons à Blender. Donc le but de cette vidéo va être de vous montrer comment ajouter des objets. Alors pour sélectionner un objet, vous savez maintenant qu'on clique au bouton droit de la souris et on peut activer, enfin on peut sélectionner les objets. Pas de problème à ce niveau aussi. On a vu en sorte ce qu'on appelle le viewport, pas de problème non plus. Pour ajouter un objet, il suffit de tout simplement cliquer sur Shift et A. Et là, vous aurez les mèches. Alors pour l'instant, on va juste vous expliquer comment fonctionnent les mèches et on verra au fur et à mesure la suite. Donc ici, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. On va pouvoir ajouter un plein, un cube, un circle, UV sphère, icosphère, cylindre, cône, torus, grid et monkey. Alors il faut savoir que très souvent, beaucoup de choses sont identiques. Vous allez voir rapidement, quand j'expliquais chaque élément, vous allez vite vous apercevoir que c'est pareil. Quand vous faites de la modélisation 3D, il faut bien comprendre qu'il faut que vous utilisiez, en fin de compte, une primitive, on appelle ça, pour dire, tiens, là, je veux faire ça. Je vais prendre plutôt, dans le cas, par exemple, on va dire d'un paysage, je vais prendre un grid. Je vous montrerai tout à l'heure. Dans le cas d'un plein, ça pourrait être, par exemple, pour prendre une vertice. Je vous expliquerai après ce que c'est tout ça, mais chaque chose a son temps. Ça, je vous expliquerai ça quand on sera dans la modélisation. Et on peut faire des choses. Le cube, on peut pouvoir commencer à créer un personnage. Enfin, on peut faire plein de choses intéressantes. Surtout que là, pour l'instant, je vous ai montré comment déplacer un objet, comment le scaler, c'est à le redimensionner ou faire une rotation. Rien de plus. Donc, si j'appuie ici, vous voyez, automatiquement, j'ai mon élément qui est ici. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je supprime tout avant. Alors, je recommence. Zoom. Je refais Shift A et je sélectionne mon plein. Ici, vous voyez, on a automatiquement un petit panneau qui s'affiche, qui vous dit la taille. Alors là, vous voyez, on va pouvoir modifier sa taille. Donc, c'est en mètre, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'au niveau, ici, de ma scène, c'est-à-dire ici, je suis toujours en Units. Je suis en Units Système Métrique. Je n'ai pas changé à ce niveau-là. Ici, vous allez pouvoir générer des UV. Ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard ce que c'est que des UV. En gros, ça va être pour plaquer votre texture, vos effets et tout ça. Enfin, ça va être les textures, ça va être les shaders, ça va être pas mal de choses très intéressantes qui feront en sorte que votre modélisation ait de suite plus de vie. Aligner to view, c'est simplement, regardez, j'appuie sur 1, par exemple. Et si j'appuie sur Align to view, automatiquement, ma vue est alignée pour que je la voie. Un peu comme si, si vous voulez, c'est face à la caméra. Et après, vous avez tout simplement ici la location en X, Y et Z et la rotation en X, Y et Z. Très souvent, ceux-là, vous les verrez. Donc là, je ne m'amuserai pas à chaque fois de vous le répéter parce que je ne vois pas l'intérêt. Simplement, quand il y a des nouvelles choses. Donc, générer une UV, je ne vous en parlerai plus si on le voit. Aligner to view, je ne vous en parlerai pas non plus si on le revoit et ainsi de suite. Alors, pour supprimer un objet, vous appuyez sur X et vous faites delete, automatiquement. Je fais Shift A et je fais maintenant un cube. Qu'est-ce qu'on a comme différence ? Là, aucune. Vous voyez, on a le cube qui va être agrandi sur les trois axes, X, Y, Z. On va pouvoir générer les UV, aligner to view et localiser les rotations. Je supprime. J'en fais un autre. Circle. Alors, Circle, très intéressant. Pourquoi ? Parce que celui-ci, en fait, il y a des trucs, il y a les vertices. Alors là, vous n'allez pas le voir, les vertices. Donc, il va falloir que j'appuie sur tabulation pour passer en mode objet pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Vertice, en fait, c'est un point. Je vous expliquerai ça au niveau de la modélisation, mais je vous explique déjà ce qu'il en est. On va rencontrer trois choses, en fait, on va rencontrer un point, on va rencontrer ce qu'on appelle un edge, un edge, c'est un côté, et on va rencontrer une surface. Le problème, c'est que comme je suis passé en mode édition, automatiquement, j'ai perdu mes propriétés au niveau de l'ajout de mon mesh. Il faut comprendre que quand vous ajoutez un mesh, automatiquement, si vous faites une modification, c'est une rotation, un scale, n'importe quoi, tout ça disparaît. Ça sous-entend qu'il faut bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place au tout début. Je le supprime et je recommence pour vous montrer. Je fais ça. Et vous voyez, ici, on peut, par exemple, mettre... Je vais pouvoir faire, par exemple, un triangle. Vous voyez, ça peut être sympa. Ici, je vais pouvoir modifier le radius. Le radius, c'est sa grandeur, sur les axes X, Y, Z. Nothing, c'est rien. And gone, ça va être tout simplement une face. Et par contre, vous avez aussi triangle fan. Alors là, on ne verra pas grand-chose, il n'y a pas assez de vertices, mais si je fais ça... Donc là, vous allez voir différentes faces, vous voyez, c'est triangulé. Évidemment, il faut que je le supprime et que je recommence. Juste A, circle. Donc, on a vu triangle fan, and gone, and nothing. Très bien. Je n'ai résumé. Vous voyez, comme je vous disais, c'est toujours, toujours pareil. À ce niveau-là, ça ne change pas. Je supprime. Et je regarde une nouvelle. UV-sphère. Alors, UV-sphère, très intéressant. Vous allez pouvoir de suite modifier ici les segments. Vous allez voir. Vous voyez. D'un côté, ou alors, ce qu'on appelle les rings, c'est-à-dire les anneaux, tout simplement. Vous voyez ce qui se passe ? Le radius, X, Y, Z, et ainsi de suite. Et le reste, ça ne change pas. J'appuie sur X, je supprime. On recommence. Icosphère. Icosphère, vous voyez, celui-ci, alors, on pourrait croire que c'est pareil que UV-sphère, mais sauf qu'il y aura des propriétés différentes par rapport, là, je ne vous montrerai pas un exemple, mais on peut faire des trucs sympathiques. Par exemple, ça pourrait être un ballon de foot parce qu'on a déjà des éléments qui vont bien pour le faire, et ainsi de suite. Bon, là, c'est pareil. On a bien... Alors, on a la subdivision. C'est qu'on va multiplier, vous voyez, tout simplement. Ici, on aura le radius, X, Y, Z, générer les UV, aligner to view, et ainsi de suite. Location, retaché. Je vais assez vite parce que c'est toujours pareil. Le principe est exactement le même. Le cylindre, alors, le cylindre, on s'en servira. En fin de compte, il faut savoir très souvent, sur Blender, vous essayez de deux... pas beaucoup d'éléments. Avec le cylindre, avec le cercle, avec l'UV-sphère et avec le cube, vous allez pouvoir faire déjà des très belles choses. Ici, vous aurez les vertices, vous voyez. On va pouvoir augmenter ou diminuer. Donc, on peut avoir des formes très sympathiques. Donc, le radius et def, c'est tout simplement la hauteur, en fin de compte. Vous aurez le même principe que tout à l'heure. Vous aurez nothing, donc rien. And gone, c'est-à-dire une seule face. Ou alors, triangle fan, c'est-à-dire que toutes mes faces... Donc là, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... J'aurais donc 7 faces. Est-ce que c'est normal ? Oui. Je suis en train de compter et en fin de compte, je ne l'avais pas vu. Donc, si je mets 8, j'aurais 8 faces, tout simplement. D'accord ? Et vous aurez ici, générer les UV et aligner to view. Je supprime et je recommence. J'appuie sur Shift A. Et cette fois-ci, je vais faire le cône. Alors, le cône, vous voyez, il a un peu plus d'options, mais bon, rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir modifier ses vertices. D'accord ? On va pouvoir ici modifier le radius, c'est-à-dire le premier, ici, cercle. Regardez, si je me mets en vue 1, on va pouvoir modifier le radius 1 et le radius 2, qui est à 0. On peut faire quelque chose comme ça. Il faut bien comprendre très souvent que, lui, par exemple, est très intéressant. Vous allez pouvoir modifier et faire des très belles choses avec. Ici, vous aurez la profondeur, donc c'est tout simplement la hauteur. Et après, ici, vous avez la basse fil, donc Nothing, Endgame, Triangle. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la génération des UV, align to view, location et rotation. Je supprime. Il nous reste le taurus. Alors, le taurus, c'est super intéressant, parce que, lui, on peut faire des trucs très intéressants dans le sens où on a un preset. Alors, vous voyez, ici, j'ai un taurus, très bien, je vais pouvoir modifier. Alors là, vraiment, il va falloir vous jouer avec, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Je vais pouvoir modifier la location. Bon, alors là, c'est intéressant. Majeur segment. Regardez, je vais faire en sorte de bien... Vous voyez ce qu'il se passe ? Ici, mineur segment. En fin de compte, je diminue mon élément. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez trouvé une forme qui vous plaît, vous allez pouvoir l'enregistrer. Je vais vous montrer avant la suite. Ici, vous avez majeur, mineur et extérieur, intérieur. Alors, regardez. Si je fais ça, en fin de compte, celui-ci diminue comme ça. Si j'appuie ici, celui-ci se comporte différemment. Et c'est pareil ici pour le radius. Vous aurez quelque chose comme ça si je fais ça. Et si j'appuie ici, vous voyez ? Bon, c'est simplement des options qui peuvent être intéressantes par rapport à ce que vous voulez faire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que... Imaginons que vous avez créé un tour russe qui vous plaît et vous voulez l'enregistrer. Alors, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Je vais l'appeler cadenas. Et si je clique ici, vous voyez ? Automatiquement, j'ai déjà une pressé sélection. J'ai déjà une pressélection en fin de compte d'enregistrer. Donc, ça peut être très intéressant. Alors là, je vais faire en sorte de ne pas vous l'effacer. Vous allez vite comprendre pourquoi. Shift A. Et on va mettre la grille. Alors, la grille, c'est super intéressant. Ça va être pour créer des paysages. Là aussi, je vais être obligé de vous montrer en mode édition. Touche tabulation. Pour vous montrer un peu ce qui se passe. En fin de compte, cette grille, elle est subdivisée en N fois. Donc, je vais supprimer. Je vais vous montrer. X, je supprime. Et je relance. J'ai ma grille. Ici, vous voyez, on a X subdivision 10 et X et Y subdivision 10 avec la size et ainsi de suite. Alors, ce qui n'est pas mal dans ce cas-là, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, créer un paysage. Alors là, je vais aller beaucoup plus loin que d'habitude pour vous montrer. Alors, ne vous inquiétez pas. Tout ça, je vous l'expliquerai. Mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Donc, vous voyez, je vais m'amuser à relever tout doucement mes points. Comme ça. Celui-là, par exemple. Et vous pourriez déjà vous dire, tiens, ici, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais sélectionner mon objet. Je vais mettre, par exemple, ça. Alors là, je fais ça. Voilà. Je peux faire quelque chose comme ça. Après, je peux faire quelque chose comme ça. Je ne vous explique pas pour l'instant. Mais tout ça, on le verra ensemble dès qu'on attaquera la différente modélisation. Ce que je peux vous dire, c'est que simplement, vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, on a réussi à faire une espèce de, on va dire, une espèce de colline, entre guillemets, ou un paysage. Et on pourrait, par exemple, ça pourrait être un socle, ici, pour mettre un missile, par exemple. Vous voyez ? Donc, on peut très rapidement, comme je vous dis, la modélisation, c'est vraiment génial. Pour ça, c'est que seule votre imagination vous arrêtera. Donc là, je supprime tout. Et on repart de zéro. Shift. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, le monkey. Le monkey, c'est celui que je voulais vous garder en dernier. En fin de compte, c'est la mascotte de Blender. C'est souvent celui qui reçoit toutes les atrocités qu'on peut faire dessus. C'est-à-dire qu'on va l'étirer, on va le modifier. Regardez, si je fais S, X, on va pouvoir jouer avec. Celui-ci, il est beaucoup persécuté. Car on s'en sert beaucoup. Si vous voulez, il est vraiment pratique pour pouvoir jouer avec, pour apprendre plein de choses. De temps en temps, je me servirai de cet objet pour vous montrer ce qu'on peut faire. Par contre, en lui-même, il ne sert pas à grand-chose. Dans le sens, c'est plutôt un outil de test, on va dire. Ou un mesh de test, ou une primitive de test. Mais il ne va pas être utilisé dans la modélisation. Vous voulez mettre une tête comme ça. Par exemple, vous avez créé, là, je vous montre une photo. Je m'étais amusé à créer une scène avec un jeu d'échecs et différents éléments. Et qu'imaginons, vous voulez mettre cette tête sur un petit rebord, tout simplement. Vous voyez, côté du téléphone ou quelque chose comme ça. Bon, après, c'est à vous de voir. Voilà, ben, écoutez, je n'en dirai pas plus au niveau des ajouts de mesh. Alors, vous voyez, si je fais Shift A, on n'a fait que les mesh. On n'a fait que les primitifs de type mesh, on va dire. Mais il y a les curves, il y a les surfaces, métaboles, tex, green special. Enfin, il y a plein, plein de choses encore à voir. Chaque chose dans son temps. Sachant que ce que je vous explique là, je vous l'ai déjà pas mal expliqué en Blender 2.79. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.